Doha veut donc devenir le nouveau symbole du luxe et pour cela l'émirat dépense sans compter chaque mois des projets pharaoniques émergent de ce bout de désert parmi les plus ambitieux le pearl cette île artificielle en plein milieu de la baie une référence aux perles de nacre dont le commerce faisait vivre les pêcheurs qatari il y a plus d'un siècle un complexe monumental tourné vers le tourisme haut de gamme qui devrait coûter 12 milliards d'euros à ses promoteurs kirk martin est l'un des responsables du projet aujourd'hui avec ce proche de l'émir ils viennent inspecter les travaux bonjour messieurs une île artificielle encore en travaux tout ici est conçu pour attirer les riches occidentaux prêts à investir au qatar le style est inspiré de l'architecture européenne comme ce quartier vénitien ou encore cette croisette très française c'est un peu comme canne comme la croisette il y a les magasins et l'océan c'est ressemble nous avons demandé aux constructeurs de s'inspirer du sud de l'espagne du sud de la france et de l'italie c'est une inspiration méditerranéenne mais vous pouvez voir qu'il ya un mélange avec la culture arabique quand vous regardez les dômes ou certaines décorations d'ici trois ans cette ville dans la ville devrait accueillir 46000 privilégiés un quartier incroyable avec six hôtels de luxe des restaurants haut de gamme et des boutiques de créateurs de quoi attirer toute la jet set internationale dans ce coin longtemps méconnu entre les déserts et la mer comment ça va bien vous savez un projet comme ça avec une telle qualité de vie c'est tellement exceptionnel au moyen-orient quand les gens viennent ici et qu'ils voient le projet s'ils comprennent la vision sur le long terme ils sont étonnés et vraiment impressionné c'est tellement fantastique il n'y a rien de comparable au moyen-orient un futur quartier haut de gamme qui cartonne 90% des logements ont déjà été vendus à des qataris mais aussi à des occidentaux et pour cela l'émirat n'a pas hésité à bousculer ses habitudes pour les européens qui investissent ici le qatar s'est engagé à délivrer un permis de résidence sans compter un autre avantage jamais accordé auparavant c'est le premier et le seul endroit où vous pouvez acheter des propriétés sans limite de temps ailleurs au bout de 99 ans vous devez rendre votre propriété à l'état c'est la règle au qatar mais ici quand vous êtes étranger vous pouvez acheter un appartement pour la vie je pense que le gouvernement voit ça comme un endroit plus international que le reste de la ville un quartier international pour des clients très sélect ici tout est fait pour séduire les riches et expatriés